Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radit je vous faut un exercice sur les amplificateurs opérationnels Comment vous avez un montage électrique composé par des résistances et des amplificateurs opérationnels ? On donne les valeurs R1 égale R2 égale R3 égale R4 égale 10 kOhm VE égale 1 V, c'est-à-dire la tension d'entrée égale 1 V D'accord ? Donc la première question, calcule la tension I1 et le courant I1 Able ma n'a calcule had le courant ma la tension, ghanin d'irohti rappel ala l'amplificateur opérationnel Bénis ba l'amplificateur adna le mode utilisé wa mode linéaga Yannia adna dobo l'amplificateur Ando do booghan, ando booghan plus, ando booghan moins Bénis ba l'amplificateur adna E plus qui aque que d'coulina booghan mois ou le courant I-mois qui est circulé dans le courant mois. Dans le cas, le courant I-plus est égal à 0 et le courant I-mois est égal à 0. Il est égal à I-mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une résistance interne plus grande. Pour que le courant, pour que la résistance est plus grande, automatiquement, le courant est très faible. Il y a un approximatif de 0. Il y a une première règle. La deuxième règle est la tension V-plus est égal à la tension V-mois. V-plus est égal à V-mois. Les deux règles sont très importantes et ne plus utilisées que les circuits. Les circuits comportent un amplificateur opérationnel. Il y a une tension plus Vcc. Et il y a un Vcc. Donc, comme vous l'avez dit, ces deux formules sont très bons. Il y a un des règles qui sont utilisées dans le circuit de l'amplificateur opérationnel. Donc, avant de calculer les tensions avec les courants au bord de la résistance R1, nous allons trouver une tension qui est très faible de l'amplificateur opérationnelle. Il y a deux sources, il y a une VE et il y a une VS. Donc, automatiquement, il y a une VS. Il y a une Vs qui est un peu plus simple. Il y a une une de la tension qui est un sens qui est un E4. ici on a une donc on a divisé par deux donc on a E3 on a une tension on a une autre ici on a une E2 ici on a une E4 donc on a E2 on a toujours inverse ici on a une en une E1 ici on a E1 qui a défilé donc on a 0 c'est ce qui est donc on a E1 qui a défilé E1 ici on a E1 et on a une tension E1 ici on a la masse ici on a VE c'est V- 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 qui a défilé V- c'est V- c'est V- c'est V- c'est V- c'est V- V- c'est V- c'est V- le courant I1, la tension I1 ou le courant I1 qui n'a pas l'affaire du circuit. C'est-à-dire que c'est la résistance R1. Il y a un point qui est V-. Il y a un point qui est V-. V- est-à-dire V-E, donc il y a une tension qui est V-E. Il y a une terre, donc il y a 0V. Il y a une tension qui est 0V. Il y a un point qui est égal à la tension I1. Il y a un point qui est égal à V-E moins V-masse. Il y a une V-masse. V-masse est égal à 0, donc V-E moins V-masse. La réponse est la première question. Il y a un point qui est égal à V-E moins V-masse. Il y a un point qui est égal à 0V. Il y a un point qui est égal à 0V. Il y a un point qui est égal à 0V. Donc, on a I1 qui est égal à la tension I1 sur R1 On a déjà calculé R1 On a défendu les données On a défendu les données 10 KΩ Donc, on a calculé la tension I1 ou calculé le courant I1 Donc, on a défendu la deuxième question Calculé la tension I2 Donc, de quoi est égal à la tension I2 Deuxième On a calculé I2 On a défendu la tension I2 On a défendu la tension I2 Il est égal à R2 fois le courant I2 Et le courant I2 Il est égal à I1 Pourquoi ? Parce que le courant I est égal à 0 Donc, on a même courant qui est sur le R2 ou l'I1 D'accord ? Donc, on a défendu I2 Il est égal à R2 fois I2 C'est égal à R2 C'est égal à I1 Parce qu'il est égal à I2 C'est égal à IR plus il y a 10 kg il y a 10 kg automatiquement il y a 100 il y a 10 kg donc R2 il y a 10 kg fois I2 il y a 10 kg I1 I1 la tension I2 est égal la tension I2 est égal 1 V donc j'ouvre la valeur I2 je vais nous parler d'abord troisième question calcule la tension I3 je vais nous calculer la tension I3 il y a déjà qu'on connaisse la valeur de la tension I1 déjà calculée ou qu'on connaisse la valeur de la tension I2 donc je vais nous calculer I3 en utilisant la loi de d'o-mai je vais nous choisir la loi de l'omai moins I3 est égal 0 x il y a 10 kg il y a 10 kg il y a 9 kg c'est find ceci is une une sensibilité Donc 1 plus 1, donc E3 est égal à 2 volts. Donc on va calculer maintenant le courant E3, le courant qui est circulé sur la résistance R3, comme on va te l'appeler dans le circuit. Donc on va appliquer la loi d'homme. Tout simplement, on va appliquer la loi d'homme. Donc le courant E3 est égal à la tension E3 sur la résistance R3. On va parler de R3 est égal à 2. On va dire R3 est égal à 10. R3 est égal à 10. Il nous signifie que donc R3 est égal à 10. Donc R3 est égal à 0.2 millième l'1. Donc c'est la réponse de la question numéro 3. On va mettre la question numéro 4 et on va calculer le courant I4. C'est la question numéro 4 et on va calculer le courant I4 et on va calculer le courant I4 et on va calculer le courant I4 et on va calculer le courant I4. On va preparer le courant I2 plus I3 et on va calculer le courant E4. le courant I2 est égal à le courant I1 est égal à 0,1 donc 0,1 0,1 plus I3 fois 0,2 donc I4 est égal à 0,3 fois milléampères donc à d'avoir la réponse le courant I4 maintenant on va d'encalculer la tension I4 de quoi est égal à la tension I4 la tension I4 est égal à R4, là il est utilisé la loi d'Homme fois le courant I4 il est égal à 10 fois 10 sur puissance 3 le courant I4 0,3 il est égal à 3 volts 3 volts maintenant on va d'encalculer la question numéro 5 de quoi est égal à Z c'est l'attention de sortie VS, on va revenir au montage nous avons VS qui est de l'apprentissage jusqu'à l'apprentissage c'est VS c'est VS c'est VS 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 C'est 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 la s'est On va mettre E3 plus E4 moins Vs estigale 0. On va mettre Vs estigale E3 plus E4. On va mettre en moment là j'y vais vous mettre. Donc Vs estigale E3 plus E4. Exactement. Donc E3, on va mettre E3. E3 est déjà calculée. On va mettre 2V. 2V. 2 plus E4 estigale E3. On va mettre Vs estigale 5V. D'accord? On va mettre Vs estigale. On va mettre Vs estigale. 1V. Donc on va mettre Vs. Sixième question. On va mettre AV. On va mettre AV estigale Vs sur Ve. Vs estigale 5Ve. Donc, on va mettre en place de 5. On va mettre en place de 100 unités. D'accord ? Comme vous avez remarqué, au moment à l'amplification des montages, on va mettre au niveau du mait, au niveau du ne, au niveau du dom. Ce sont les montages très utilisés dans l'amplification des montages. Je vous remercie. Merci à vous et à la fin de vous.